Cet étonnant spectacle ne doit durer que 2 à 3 minutes, en tout cas dans la nature. Mais ici, Karine joue les sages-femmes. Alors je vais l'aider un tout petit peu. Si les ailes restent coincées à l'intérieur de la chrysalide, malheureusement, le papillon ne pourra jamais voler, donc pas se nourrir, et donc il en mourra, soit sur place, soit en se faisant repérer par un prédateur, il se fera dévorer. Pour que les visiteurs puissent observer au mieux ces éclosions, Karine dépose chaque semaine 500 chrysalides dans sa nursery. Elles sont issues d'élevages implantés aux 4 coins de la planète. Lumière du soleil et nectar de fleurs en abondance, visiblement, dans son jardin, les éphémères locataires se sentent à leur aise. Ce couple d'Atacus-Atlas, l'un des plus grands papillons du monde, est en plein accouplement. Un événement auquel Karine n'avait pas assisté depuis au moins 3 ans. Ce papillon a une particularité, c'est un papillon de nuit, qui malheureusement ne peut pas se nourrir. Donc il vit qu'une dizaine de jours, pas plus, et durant sa courte vie, il lui faut simplement trouver un partenaire du sexe opposé. Et donc là, nous avons un mâle et une femelle en train de s'accoupler, donc ils se sont trouvés cette nuit. Et donc l'accouplement va durer la journée entière. Chaque jour, réserve ainsi son lot de surprises à l'horticultrice, qu'elle prend plaisir à partager avec ses visiteurs. Des poils ? Ouais, 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 alors elle a des poils, elle évolue celle-ci. Donc là, dans à peu près 3 semaines, elle aura fini son cycle, elle va se transformer en chrysalide. Et au bout de 10 jours, cette petite chrysalide va donner naissance aux papillons chouettes, que l'on pourra observer après dans le jardin. Et si l'envie vous prend de venir admirer le ballet de ces papillons tropicaux, une astuce, attendre l'heure où le soleil est le plus haut dans le ciel. C'est lui qui leur donne envie de danser. Voilà pour ce joli ballet de papillons tropicaux. Alors on va voir maintenant que notre région regorge de spécimens. On va voir tout de suite ça avec Bernard Hignon de l'association Bredaille Vivante. Bonjour Bernard. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors votre association, oeuvre, on le sait bien, depuis plus de 50 ans pour mettre en avant la richesse de la faune et de la flore de notre région. Et dans un mois, vous allez publier un atlas consacré aux papillons d'urne de notre région. 324 pages, ça veut dire qu'il y avait matière quand même. Alors tout à fait, pour prendre un peu vos propos, Bredaille Vivante, depuis plus de 50 ans, oeuvre pour mettre en avant, montrer, sensibiliser, je dirais, ce patrimoine naturel, mais je dirais ce biopatrimoine en Bretagne. Notre souci, bien entendu, je me répète, mais de le montrer, d'éduquer, de sensibiliser, parce que la nature n'appartient pas à des spécialistes, elle appartient à tout le monde. Je crois que cette nature de proximité, celle qui nous entoure, est quelque chose d'important et qu'il est notre devoir, quelque part, de le transmettre et de le montrer. Alors effectivement, l'atlas des papillons de Bretagne s'inscrit dans cette démarche de valoriser, de faire connaître. Il fait suite à un certain nombre d'outils aussi qui avaient été publiés, notamment de l'atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Alors pour en venir à votre question, à votre remarque, effectivement, la Bretagne se caractérise par un certain nombre d'éléments. Évidemment, en voyant votre reportage, dans les pays tropicaux, nous avons beaucoup plus d'espèces qu'en Bretagne. La Bretagne se caractérise par un certain nombre d'éléments qui sont d'une part sa position géographique, d'autre part des caractéristiques liées au climat, à la météo, à la pluométrie, bien entendu. Et de ce fait, on a, au lieu d'avoir plusieurs centaines d'espèces, on en a 89. Et l'objectif de cet atlas, c'était en fait de mettre en avant la diversité des espèces présentes, mais aussi leur répartition. Donc on a 89 espèces. Évidemment, c'est beaucoup moins que les centaines d'espèces qu'on peut trouver dans un certain pays. Cela étant, ça fait partie de notre patrimoine. Et ce patrimoine-là, lié au papillon, est une nature, est un lien avec les hommes, est un lien avec notre histoire. Et lorsqu'on discute avec les gens, bien entendu, on retrouve un certain nombre de choses, d'éléments, de points qui sont liés à ces espèces-là. Alors que disent ces papillons de la nature bretonne ? Est-ce que c'est un symbole de, on va dire, de bonne forme ? Tout à fait. Alors déjà, un élément important dans l'approche de la nature, c'est que la relation espace-espèce, c'est quelque chose vraiment de très, très important. Tous les espèces animales et végétales ne vivent pas au même endroit. Elles ont tous des exigences biologiques. Et de ce fait, cette notion d'espace induit une répartition qui est plus ou moins différente en fonction des espèces. Alors, en ce qui concerne les papillons, ce sont aussi des indicateurs de notre nature. Ils ont au même titre, bien entendu, que les espèces végétales ou d'autres espèces animales. Mais les papillons ont une particularité, pardon, c'est qu'ils ont un cycle biologique qui est très spécifique et relativement fragile. Ils dépendent à la fois d'une plante, d'une espèce végétale pour pondre. Et ensuite, il y a tout un ensemble d'éléments. Donc là, l'œuf va passer en chrysalide et ensuite la chrysalide va passer en papillon, pour rester très simple. En fait, tout ça fait que, tout ce cycle fait que ces espèces sont relativement fragiles et sont des indicatrices ou des indicateurs, pardon, de cette nature. Alors, est-ce que la nature est en forme ou pas, je crois, ou pas, c'est ce que vous avez demandé ? Vous savez que les paysages, depuis 4 000 ans que l'homme s'est installé ou a commencé à s'installer, il a fortement modifié et impacté notre paysage. On est passé, on va dire, d'un paysage de forêt à celui qu'on connaît, un paysage de bocage, avec cette diversité d'habitats que l'on a en Bretagne, qui vont des dunes en passant par les prairies humides jusqu'aux tourbières, jusqu'aux forêts. Et donc, le développement de notre société, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, le développement de notre société a fait qu'effectivement, il y a eu des impacts plus ou moins conséquents, plus ou moins forts sur ces espaces et par conséquent sur ces espèces. Cela étant, la nature, elle est forte et elle a toujours cette capacité à pouvoir rebondir. Et peut-être, pour répondre peut-être à la certaine question que vous avez posé tout à l'heure, c'est vrai que la nature doit être prise en compte. Il ne faut pas avoir peur de la nature. La nature est un atout. Et d'autre part, on a tous notre histoire, M. Gourcuff, vous, etc. On a tous notre histoire et notre approche par rapport à la nature. Donc, il est important de la prendre en considération. Ça n'empêche pas de faire autre chose, de faire du sport, de faire un tas d'activités. Mais la nature de proximité est un lien fort encore entre les hommes et cette nature qui nous entoure. Pour revenir aux papillons, est-ce qu'il y en a qui sont en danger ? Est-ce qu'il y a des espèces en danger en Bretagne ? Sur les 89 espèces, l'objectif de ce document qui va sortir est de mettre en avant la répartition et quelque part la présence. Évidemment, dans cette répartition, des espèces qui sont beaucoup plus rares et d'autres beaucoup plus abondantes. Et comme je vous disais tout à l'heure, cette notion d'espace est très, très importante. Et donc, des espèces, par exemple, qui vivaient dans des... Vous savez, l'homme a créé les landes, les grandes landes d'Ajon que l'on connaît. Et ces milieux, par exemple, disparaissent. Mais notamment les landes qui étaient autrefois pâturées et fauchées. Et donc, les espèces qui vivaient sur cet habitat disparaissent tout doucement. Et d'autres exemples, les prairies naturelles, qui sont aussi des milieux très spécifiques, ont tendance à diminuer. Et donc, les espèces qui sont associées à ces milieux-là ont tendance aussi à disparaître. Comment vous avez travaillé pour faire cet atlas ? Parce que c'est un travail de géant, on imagine. Alors, effectivement... Recenser autant d'espèces, c'est compliqué quand même. Alors, effectivement, c'est un travail qui est assez conséquent. C'est une aventure humaine. Mais on a donc mis en place... Au départ, lorsqu'on a lancé cet outil, il répondait à un besoin de faire connaître et valoriser les espèces en Bretagne. Parce qu'on s'est aperçus... Enfin, les gens qui travaillaient sur les papillons se sont aperçus qu'en fait, il y avait un certain nombre d'éléments. Mais il n'y avait pas de document qui faisait ou qui mettait en avant une photo aérienne à l'instant T de ce groupe d'espèces en Bretagne. Et donc, on a se dit, bon voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc, on a mis tout en place une dynamique qui visait aussi à impliquer tous les gens sensibilisés à ce groupe d'espèces. Parce que, comme je disais tout à l'heure, la nature, ce n'est pas réservé qu'à des spécialistes, mais aussi à des gens qui côtoient les papillons dans leur environnement. Donc, on a lancé toute une démarche. Et ça aboutit, effectivement, à mobiliser pratiquement 1 200 observateurs et 150 000 données sur un travail qui a duré une dizaine d'années. Et donc, qui prend en compte un certain nombre d'éléments sur la biologie des espèces, sur la répartition, sur leur présence, etc. Merci beaucoup, Bernard Rilloux. Alors, je sais que vous lancez une souscription pour cet atlas. Donc, on retrouve toutes les informations sur le site, le site internet, bretagnevivante.org. Tout à fait. Merci infiniment de nous avoir si bien parlé de la nature. C'est gentil. Je pense que ça... Merci.